Il était une fois, dans les années 520, un homme d'origine indienne nommé Bodhidharma. Il était considéré par certains comme le 28e successeur de Bouddha, par d'autres comme son héritier spirituel, voire sa réincarnation vivante. Bodhidharma est le troisième fils d'un roi indien. Il détient la connaissance de la loi Dharma que l'on nomme aujourd'hui le bouddhisme. Bodhidharma voyage dans de nombreuses régions pour enseigner sa vérité. Arrivé en Chine, il demande un entretien avec l'empereur Wu. Celui-ci, constatant que cet homme a effectué plusieurs milliers de kilomètres pour lui rendre visite, accepte de le rencontrer et de l'écouter. Sensible aux arguments de Bodhidharma, l'empereur décide de convoquer une assemblée composée des plus hauts responsables de l'Empire et des représentants du bouddhisme en Chine. L'entourage impérial est tout d'abord impressionné par la prestance et les réductions du moine, puis expose leur concept du bouddhisme. Bodhidharma les écoute gravement, puis prend la parole. Et il n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, le bouddhisme chinois n'a plus rien à voir avec la conception de Bouddha. Il accuse aussi le bouddhisme chinois d'interpréter les textes à leur manière et de donner trop d'importance aux aspects extérieurs de la religion. Selon Bodhidharma, le Bouddha est dans le cœur de l'homme, dans le simple fait de puiser de l'eau ou de fendre du bois, et non dans les dorures des temples, dans les statues de plâtre ou dans les reliques poussiéreuses. Les dignitaires sont furieux et l'entretien tourne à l'orage. L'empereur Wu prend lui-même la parole. « J'ai multiplié les temples du Bouddha, répandu dans tout l'Empire les textes sacrés, protégé les moines et propagé la croyance religieuse comme jamais nul n'est les filles avant moi. Mes actions ne méritent-elles pas la considération du saint homme que tu prétends être ? » Bodhidharma hausse les épaules. « Il n'y a aucune action méritoire dans aucun de tes actes ? » L'empereur Wu se lève hors de lui. « Qui es-tu donc en réalité pour oser me parler comme ceci ? » Bodhidharma sourit. « J'avoue ne pas le savoir moi-même. » Ayant fini cette phrase, le moine indien se retourne, écarte les gardes et quitte la salle en laissant l'assistance mal à l'aise. Nul jusqu'ici n'a jamais osé défier l'empereur de Chine ni lui présenter le dos. Les dignitaires conseillent à l'empereur de le faire immédiatement punir et d'infliger une correction à l'insolent. L'empereur Wu hésite devant l'identité de Bodhidharma. Porter la main sur le 28e patriarche du bouddhisme serait certainement une erreur. De plus, les relations avec l'Inde pourraient s'en trouver modifiées. Et n'est-il pas également le fils du roi ? Cette hésitation permet au moine de continuer son chemin. Il tente à nouveau de prêcher la bonne parole, mais nul ne l'écoute. S'attirer les foudres de l'empereur et des dignitaires n'est pas très conseillé à cette époque. Et bon nombre de moines tiennent plus à la vie qu'à une remise en cause de la doctrine qui leur fut enseignée. Bodhidharma est alors suivi par des hommes qui ont reçu l'ordre de le faire disparaître discrètement. Bodhidharma décide de se réfugier dans l'un des monastères de Shaolin pour être en sécurité. Connu pour avoir reçu la visite d'un autre moine indien nommé Baduo, il avait en son temps transmis son enseignement aux moines de Shaolin et réalisé des travaux de rénovation. Pour arriver au monastère, Bodhidharma a dû traverser le fleuve jaune sur un simple roseau. Il a ensuite dû gravir les pentes du Mansong pour se rendre à Luang, puis à Den Phan. Arrivé au terme de son voyage, il demande aux moines supérieurs de rester quelque temps. Bodhidharma est terriblement déçu et mortifié par l'attitude de l'empereur et du bouddhisme chinois, ainsi que son incapacité à convaincre les prêtres de la justesse de son enseignement. Il se réfugie dans une grotte, s'accroupit face à la paroi et reste neuf années en méditation. Ses larmes donnèrent naissance à un arbre à thé. Depuis cette époque, le thé est utilisé lors des cérémonies. Pendant neuf années de réclusion volontaire, Bodhidharma se serait nourri exclusivement de breuvages. Puis, un jour, c'est l'illumination. Le moine se met à comprendre les murmures des fourmis et les chants des oiseaux. Il décide donc de transmettre sa nouvelle doctrine. Pour ce faire, il rompe avec son prédécesseur en bas du haut, qui enseignait une doctrine différente de celle qu'il avait reçue par sa pratique spirituelle. À son retour, les moines de Shaolin sont émerveillés et acceptent de prendre Bodhidharma comme leur nouveau patriarche. Poti Tamo, de son nouveau nom chinois, souvent abrégé en Tamo ou Dhamo, se retrouvent donc à la tête du monastère le plus célèbre de l'époque et décident d'initier les moines de Shaolin à la méditation. Or, la plupart de ces moines sont en incapacité physique et mentale de subir une période d'immobilisation nécessaire à cette méditation. Au bout de quelques minutes, leur attention se relâche et ils sont obligés de modifier leur posture. Bodhidharma se rend compte que dans ces conditions, il lui sera impossible de transmettre sa doctrine. Il décide donc de créer une série d'exercices capables de fortifier le corps et le mental de ses disciples. Pour ce faire, il utilise l'art martial légué par ses prédécesseurs ainsi que ses connaissances personnelles dans le yoga et le kalari payat. Il créa une pratique qui associe l'art martial, la religion et la santé. Bodhidharma n'est donc pas le créateur des arts martiaux, contrairement à ce que beaucoup pensent. De nombreuses écoles existaient en Chine plusieurs siècles avant sa venue et le taoïsme proposait déjà à cette époque une gymnastique médicale très au point. Il n'a pas non plus importé le bouddhisme en Chine, mais il a réussi le tour de force de réunir ces trois tendances en une seule pratique. Et grâce à son enseignement, les moines de Shaolin peuvent à présent se livrer sans contrainte à la méditation. Malheureusement pour Bodhidharma, ses disciples étaient beaucoup plus intéressés par la pratique physique que par le fait de méditer. La version de l'enseignement de Bodhidharma s'éloignait peu à peu du but pour lequel il avait été créé. Grande était sa déception. Et il décida de quitter le monastère. La mort de Bodhidharma est annoncée en 557. En fouillant sa tombe, on n'y retrouva qu'une sandale et une robe. Plusieurs témoins dignes de foi disent l'avoir rencontré sur le dos d'un tigre et chaussé d'une sandale à son pied. Sous-titrage Société Radio-Canada